Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques minutes. Je vais laisser le temps aux gens de se joindre à moi. Je vais aller partager l'événement sur ma page aussi. Donc, ce ne sera pas très long. Partagez dans le fil d'actualité. Je vais vérifier si ça fonctionne bien. Si vous venez de vous joindre à moi, dites-moi que vous êtes là. Laissez-moi un commentaire juste en dessous de la vidéo. Dites-moi si le son est bon, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer dans quelques minutes. Juste le temps de laisser les gens se joindre à nous. Donc, ça semble fonctionner. Je regarde sur mon ordinateur en même temps. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Bonjour Marie-Claude, merci, ça fonctionne. Le son est bon. Donc, je vais encore attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Donc, je partage ça sur ma page. Donc, on va voir, il y a déjà des gens qui se joignent à nous. Donc, je vais attendre encore quelques personnes. Bon, c'est super. Je suis contente de vous voir. On va passer une belle petite soirée ensemble à parler des huiles essentielles authentiques. Si vous venez de vous joindre à moi, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Dites-moi que vous êtes là et dites-moi qui vous a invité aux vidéos sur la page de l'événement si ce n'est pas vous qui l'avez vu vous-même. Vos commentaires en dessous de la vidéo vont me permettre de savoir que vous me regardiez en direct. Et après la diffusion de la vidéo, moi, je vais faire un tirage. J'ai deux cadeaux à donner, une huile essentielle de citron et un ensemble d'huiles essentielles de menthe poivrée et taille fous. Donc, je vais prendre les noms de toutes les personnes qui ont commenté en dessous de la vidéo pendant la diffusion en direct. Donc, si vous me laissez un commentaire, ça vous permet d'être admissible à mon tirage. Donc, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, que je sache que vous êtes là. En même temps, vous allez être admissible à mon petit panier de tirage ce soir. Bonjour, Claudia. Je vais juste attendre un petit deux minutes encore pour voir si d'autres personnes se joignent à nous. Bonjour, Jennifer. Je suis très contente de vous voir ce soir. Ah, j'ai une autre personne. Bonjour. Jeanne, je ne sais pas si je prononce votre nom comme il faut. Donc, si jamais le son n'est pas bon, faites-le-moi savoir. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Super. Donc, je vais commencer tranquillement. Alors, je vais me présenter d'abord pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Valérie Bélanger. Je suis conseillère en naturopathie. Et je suis représentante indépendante pour Nature Sunshine depuis presque cinq ans, déjà. J'ai été certifiée... j'ai eu ma certification sur les villes essentielles authentiques de Nature Sunshine en novembre dernier. Nature Sunshine a sorti une gamme d'huiles essentielles au Canada l'automne dernier. Donc, ça fait quelques mois seulement, on est vraiment content d'avoir ça. Donc, ce soir, je vais en parler. Je vais vous présenter ces belles villes-là qu'on a chez Nature Sunshine qui sont... qui sentent vraiment bonnes, qui fonctionnent vraiment bien. Bonjour, Monique. Bonjour, Isabelle. Je suis contente que vous soyez là. Donc, laissez-moi des commentaires si vous venez juste de vous joindre. Faites-moi signe que vous êtes là pour être admissible à mon tirage de ce soir. Ah, ça, je vois pas ça. Bon. Donc, dites-moi, est-ce que vous utilisez déjà des huiles essentielles? Quelle huile essentielle est votre préférée? Est-ce que vous connaissez déjà les huiles essentielles de Nature Sunshine? Je suis curieuse d'avoir vos commentaires, de savoir si vous connaissez déjà le merveilleux monde de l'aromathérapie et les huiles essentielles de Nature Sunshine. Donc, moi, je les aime toutes. Les huiles essentielles de Nature Sunshine sont toutes très bonnes. J'en ai quelques-unes que j'utilise plus souvent que d'autres parce que je les aime vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce qui est le fun avec les huiles essentielles? C'est que nos préférences changent selon nos besoins. Donc, aujourd'hui, ça se peut qu'il y en ait une que je préfère plus qu'une autre. Et c'est simple. S'il y en a une aujourd'hui qui me parle plus qu'une autre, c'est simplement parce que mon corps, mon système, a besoin de cette huile-là. Demain, ça sera peut-être une autre. Donc, les huiles essentielles, c'est ça qui est intéressant. C'est comme des produits parlants. Puis, notre corps comprend les messages des huiles essentielles. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est une huile essentielle authentique? Je vois qu'il y en a certains qui utilisent déjà les huiles, d'autres pas du tout, qui veulent en savoir plus. Donc, vous êtes à la bonne place pour en savoir plus ce soir. Alors, donc, c'est quoi une huile essentielle authentique? En fait, une huile essentielle, c'est des molécules non grasses qui sont contenues dans des petites pochettes de plantes aromatiques. Donc, c'est un liquide aromatique précieux qui est fait à partir des plantes. Donc, c'est important d'insister sur le fait que ce n'est pas gras. Il y a des gens qui pensent que l'huile essentielle, ça peut laisser des taches grasses sur les vêtements ou sur la peau. Non, pas du tout. L'huile essentielle, ce n'est pas gras du tout. Dans la nature, l'huile essentielle, c'est produit naturellement par les plantes et ça protège les arbres, les plants, contre les bactéries, les petites bibites, les insectes. Ça aide à faire grandir le plant en santé. Donc, ça fait un peu la même chose avec nous. Toutes les huiles essentielles ont des propriétés antibactériennes. Donc, comme dans la nature, elles nous protègent. Donc, peu importe l'huile que vous allez utiliser, elle va avoir une fonction protectrice pour vous. Comment on obtient ça, une huile essentielle? Donc, on va chercher les molécules aromatiques sur les plantes. Puis, on va les obtenir par un procédé d'entraînement par la vapeur d'eau qui s'appelle la distillation. Ça, c'est pour la majorité des huiles essentielles. C'est un processus qui prend de 4 à 12 heures environ selon chaque plante, de façon générale. Bonjour Madeleine! Donc, je suis contente de vous voir. Vous êtes nombreux ce soir. Donc, je suis très contente que vous soyez là. Donc, les huiles essentielles, c'est ça. Ça se fabrique par un procédé de distillation pour que ce soit accessible pour nous. Pour certaines huiles, on va utiliser un autre processus qui est le grattage. Par exemple, pour les citrus, le citron, on va aller gratter sur la pelure du citron pour l'obtenir. Les huiles essentielles, c'est des produits naturels merveilleux, très puissants. Parfois, ça se peut qu'on ait peur d'utiliser les huiles essentielles tellement c'est puissant. Mais quand on sait bien les utiliser, en fait, on peut les utiliser de façon très sécuritaire. C'est bon pour à peu près tout le monde. Donc, ça a beaucoup de bonnes propriétés. Et quand on dit que c'est très puissant, il y a des chiffres qui sont vraiment impressionnants. En 22 secondes, les molécules d'huile essentielle qu'on va diffuser, par exemple, vont atteindre le cerveau. Donc, ça va très vite pour aller agir sur le système nerveux. Après 2 minutes, on va déjà les retrouver dans notre sang. Et après 20 minutes, les molécules vont atteindre chaque partie de notre corps. Donc, ça vient vraiment toucher notre corps au complet. Les huiles essentielles, elles favorisent le bien-être, vont soulager le stress. Elles peuvent favoriser le sommeil. Elles sont utiles aussi pour la saison des virus, l'hiver, la saison des rhumes. On peut les utiliser aussi pour le nettoyage, les produits ménagers et pour apaiser la peau aussi. Donc, vous allez voir, ce soir, je vais aborder un peu tout ça. Je vais vous présenter un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles. J'en aurais pour des heures à parler de tout ça, mais je vais essayer de faire un petit résumé pour vous faire une introduction aux huiles essentielles ce soir. Les huiles essentielles, c'est utilisé depuis très, très, très longtemps. On parle de 4000 ans avant Jésus-Christ, mais ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est aussi répandu comme utilisation. En fait, on a un peu oublié cette utilisation-là des huiles essentielles au fil des années et ça revient depuis quelques années, l'utilisation des huiles essentielles. Donc, c'est en plein essor présentement. Dans les dernières années, on en entend de plus en plus parler et on voit toutes sortes d'appellations. Donc, je voulais prendre le temps de vous éclaircir un petit peu là-dessus. Donc, on voit sur les différentes étiquettes des produits selon les compagnies, huile essentielle pure, huile essentielle de grade clinique, huile essentielle certifiée thérapeutique. Donc, je voulais vous dire que ces appellations-là, dans le fond, il n'y a aucune association en aromathérapie qui régit ça, qui régit les appellations, qui régit les directives de sécurité, d'utilisation des huiles essentielles. Ces appellations-là ne garantissent aucunement la qualité et l'inocuité des huiles essentielles. Donc, c'est important de bien choisir sa compagnie, de choisir une compagnie qui a un excellent service à la clientèle et qui a des personnes pour nous conseiller aussi sur l'utilisation des huiles essentielles. Parce que dans le fond, chaque compagnie dit ce qu'elle veut, c'est du marketing, ces appellations-là. Bonjour Marie-Michel, je suis contente que tu sois là ce soir. Donc, si je continue, la raison pour laquelle moi j'aime beaucoup utiliser les huiles essentielles de Nature Sunshine, c'est parce que j'ai beaucoup confiance en cette compagnie qui met la qualité au top de ses priorités. Nature Sunshine fait 600 tests d'assurance qualité sur chacun de ses produits. On est sûr qu'on a des produits sécuritaires avec cette compagnie-là et on a un service à la clientèle irréprochable. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire affaire avec cette compagnie. On a également de la formation avec des gens très qualifiés, des naturopathes, des professionnels de la santé. On voit beaucoup de médecins lors des congrès. Donc, je sais que je suis dans une compagnie à laquelle des professionnels de la santé d'expérience font confiance. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi de travailler avec Nature Sunshine. Chez Nature Sunshine, l'appellation qu'on a choisi d'utiliser, c'est le mot « authentique ». Donc, on appelle les huiles essentielles authentiques de Nature Sunshine parce qu'elles ne sont pas altérées. Ce sont des huiles essentielles pures. Nature Sunshine offre une garantie de traçabilité. Qu'est-ce que c'est ça, une garantie de traçabilité? C'est une technologie qu'on appelle chromatographie en phase gazeuse qui permet de s'assurer que l'huile essentielle n'est pas altérée. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec ce procédé-là? C'est comme si on allait comparer l'ADN de la plante originale à l'ADN du produit fini. Et on s'assure que l'ADN des deux correspond parfaitement, qu'on a un match parfait. Donc, ça assure vraiment une très grande qualité. Ça permet d'avoir un chromatogramme pour chaque lot. Nature Sunshine va aussi vérifier la qualité. Chez les distanciateurs, il va toujours vérifier si l'huile a les mêmes molécules aromatiques que la plante. Parce que ce qu'on peut retrouver, des fois, dans certaines compagnies, c'est que l'huile, la molécule, elle est modifiée, elle est altérée ou elle est diluée dans plus d'huile végétale. Et là, on se trouve avec un produit qui a une action thérapeutique beaucoup moindre. Donc, chez Nature Sunshine, on a vraiment l'empreinte de l'original. On peut garantir l'authenticité de l'huile essentielle sans aucun doute. Il y a très, très peu de compagnies qui font ça. Ça prend des machines spéciales, ça prend des gens qui, des spécialistes qui peuvent faire ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a chez Nature Sunshine et dont on est très fiers. Et Nature Sunshine ne fait pas ça avec juste une ou deux huiles par jour. Non, Nature Sunshine le fait le chromatographe en phase gazeuse pour chaque huile qui est fabriquée dans ses installations. Un petit truc pour savoir si l'huile essentielle que vous utilisez, elle a été coupée ou altérée. Vous pouvez simplement mettre une goutte de huile essentielle sur un mouchoir. Alors, si après une heure, il reste un résidu graisseux, ça veut dire que votre huile essentielle a été coupée et n'est pas complètement pure. Tandis qu'une huile qui est complètement authentique, qui n'a pas été coupée avec de l'huile végétale, il ne restera plus rien sur le mouchoir après une heure. Donc, je vous ai demandé tantôt si vous utilisez déjà les huiles. Si vous venez de vous joindre à moi, si vous ne m'avez pas répondu tantôt, je serais curieux. Est-ce que vous me dites quelle huile vous utilisez, laquelle vous aimez ou comment les huiles essentielles ont transformé votre vie? Donc, laissez-moi des commentaires. Vos commentaires me permettent de vous inscrire à mon tirage que je vais faire après la diffusion de cette vidéo. Donc, personnellement, j'utilise les huiles surtout depuis qu'elles sont sorties chez Nature Sunshine. J'en ai utilisé déjà un petit peu avant, mais je dois dire que j'étais très, très prudente parce que je n'avais pas beaucoup de connaissances sur le sujet. C'est quand même un peu difficile à aller chercher parce qu'il se dit toutes sortes de choses sur les huiles essentielles. Et comme j'ai eu une enfant de 5 ans aussi à la maison, je voulais quand même faire attention parce que je voyais parfois que les huiles essentielles étaient... On ne pouvait pas toutes les utiliser avec les enfants, donc je ne savais pas trop comment m'y retrouver. Mais depuis qu'elles sont sorties chez Nature Sunshine, j'ai confiance pour les utiliser. J'ai les bons outils pour le faire. Donc, je les utilise pratiquement tous les jours. Je vois dans les commentaires Isabelle qui est complètement accro. Moi aussi, je suis complètement accro. Je suis tombée dans la marmite des huiles essentielles. Ça m'a passionnée vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment un outil de mon quotidien qui m'aide à faire toutes sortes de choses. Chez nous, je les utilise beaucoup pour les rhumes. Le rhume, c'est le système respiratoire à notre faiblesse, moi et ma fille. Donc, quand on a le rhume, je diffuse les huiles essentielles. Ça nous aide à mieux respirer. Ça nous aide à mieux dormir. Donc, c'est vraiment apprécié pendant les rhumes. Personnellement, je fais des allergies aussi, des allergies aux animaux. Donc, quand je vais chez des gens qui ont des animaux, j'ai ma petite bouteille d'huile essentielle. Et ça me permet d'aller respirer la bouteille. Quand je viens tout congestionner, ça fait du bien. Ça permet de dégager les voies respiratoires. J'aime beaucoup aussi la possibilité d'utiliser des petits formats pratiques, de fabriquer mes propres produits. Donc, j'ai fabriqué des produits pour les mots de vente, par exemple, avec une petite bouteille à billes, comme ça. C'est très pratique parce que c'est super sécuritaire avec les enfants. On fait juste mettre ça autour du nombril. Et ma fille, elle va se servir toute seule de son petit produit pour calmer les mâles de vente. Donc, c'est vraiment pratique. Ça nous permet d'avoir des outils accessibles, faciles à utiliser et sécuritaires. Donc, je vais continuer en vous présentant les huiles essentielles. Chez Nature Sunshine, on est vraiment privilégiés. On a un beau kit de huiles essentielles. Ça vient dans une petite boîte. Je vais essayer de l'ouvrir sans tout faire tomber. Donc, vous voyez, on a 10 huiles essentielles dans ce beau kit de présentation-là. Dans ce kit-là, les huiles sont en petit format, un format de 5 millilitres. On peut aussi les acheter dans un plus gros format. Donc, on a le format ici de 15 millilitres. Donc, si on les achète à l'unité, on les a en 15 millilitres. Donc, c'est très pratique le kit d'huiles essentielles à petite boîte parce que là, vous allez avoir 5 huiles essentielles simples et 5 mélanges déjà prêts pour un prix très accessible. Parfois, il y a des huiles essentielles qui sont très chères, comme l'huile essentielle dansant dont je vais parler tout à l'heure. Elle est quand même très chère en gros format. Donc, en utilisant le kit, bien, elle est dedans. Ça permet d'en essayer plusieurs à très bon prix. Le kit, au prix de détail, il est, si je ne me trompe pas, 239 $, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un très bon prix comparé à acheter toutes les huiles séparément. Donc, pour commencer, très bon kit de départ. Donc, je vais vous les présenter toutes les huiles qu'on a dans le kit et on en a deux autres supplémentaires qui ne sont pas dans le kit. Donc, je vais faire le tour de toutes les huiles avec vous. Donc, d'abord, on a l'huile essentielle de lavande. Ça, c'est une, probablement, que beaucoup d'entre vous connaissent. La lavande, c'est une plante très, très aimée, très connue pour ses facultés relaxantes, apaisantes. Donc, la lavande, elle va favoriser le sommeil, la détente. Elle va équilibrer l'énergie, le bien-être en général, va améliorer l'humeur. C'est bon pour la santé de la peau, la guérison des cicatrices, détendre les muscles, soulager la douleur. La lavande, elle est super. Si on a des coupures, des piqûres de moustiques, on va la mettre dessus. Ça va être très soulageant. Donc, c'est une plante très douce. Elle n'est pas toxique. Donc, elle va beaucoup aider sur tout type de blessures. Puis, avec la lavande, on peut se faire des beaux petits sprays. Par exemple, on pourrait se faire dans une petite bouteille vaporisatrice, comme ça. Moi, j'ai mis l'huile essentielle de lavande dans de l'eau et je laisse ça dans ma salle de bain. C'est mon désodorisant de salle de bain. Donc, quand il y a des petites odeurs dans la salle de bain, on peut vaporiser ça dans la salle de bain. Ça change les odeurs. On peut même le vaporiser dans le bol de toilette avant de faire un numéro 2, par exemple, pour éviter qu'il y ait des odeurs. Donc, ça ne sentira pas. Puis, dans une bouteille comme ça, ce qui est bien pratique, c'est qu'on peut traîner ça dans notre sac à main. Donc, quand on va à l'extérieur, on a toujours notre petit désodorisant personnel pour changer les odeurs dans les salles de bain, quand on va en visite, quand on va au restaurant. Donc, très pratique à traîner avec soi. L'huile essentielle de lavande est très bonne pour donner une bonne odeur dans la pièce. Puis, ça calme. Ça calme. C'est toujours bon d'avoir une odeur apaisante comme ça. Donc, si je continue avec la menthe poivrée, ça aussi, c'en est une autre qui est quand même connue, la menthe poivrée. La menthe poivrée est beaucoup appréciée en tisane, la plante. Je parle du plan de la menthe poivrée. Donc, on peut l'utiliser en huile essentielle. C'est vraiment excellent. La menthe poivrée, elle favorise la santé des sinus, le confort des muscles, la digestion, la vigilance. Donc, on peut la sentir, on peut en mettre sur nos tempes. Donc, ça favorise une bonne digestion. Moi, la menthe poivrée, c'est ce que j'ai mis dans ma petite bouteille à billes ici. Je les mets là de l'huile végétale. Donc, pour les maux de ventre, on fait un petit tour autour du nombril. Ça calme très, très vite un mal de ventre, que ce soit mal de ventre lié à la digestion. Je l'ai essayé aussi pour des crampes menstruelles. Quand ça fait mal, ça a calmé très, très vite ça. Ensuite, je l'ai utilisé pour des maux de ventre musculaires. Quand on a fait beaucoup d'efforts, on a un point, par exemple, on a le ventre tendu. Ça aussi, ça va être très calmant pour soulager ce genre de douleur-là. Étant donné que ça rafraîchit l'esprit et que ça aille la vigilance aussi, je l'utilise beaucoup. En voiture, si je conduis tard le soir, si je suis fatiguée, pour ne pas m'endormir au volant, je vais me frotter les tempes avec cette petite bouteille-là, avec de la menthe poivrée. Donc, ça permet de me garder réveillée au volant. Donc, aussi, je vais en reparler tantôt pour les maux de tête, les migraines. C'est très, très utile. Donc, je continue avec une autre huile simple. C'est juste ici. On a le citron, l'huile essentielle de citron. Le citron, qu'est-ce que ça amène comme impression quand on rentre dans une maison où ça sent le citron? Ça sent le propre. Il y a beaucoup de produits de nettoyage qui sont faits avec du citron, mais en fait, ce n'est pas du vrai citron qu'on retrouve dans les produits, dans les supermarchés, c'est des fragrances de citron ou d'agrumes. Donc, avec l'huile essentielle, ça sent le vrai citron. Dans une petite bouteille de 15 ml d'huile essentielle de citron, il y a l'équivalent de 20 citrons. Donc, c'est vraiment beaucoup. Le citron, on va l'utiliser beaucoup pour le nettoyage domestique, pour purifier l'air. Les chambres d'hôtel, par exemple, on pourrait le mettre dans un vaporisateur. Tantôt, j'ai parlé de lavande. On pourrait mélanger la lavande et le citron, vaporiser ça dans une chambre d'hôtel pour changer les odeurs. Des fois, ça sent un peu le renfermé, donc ça fait un très beau vaporisateur. Le citron aussi, ça met de bonne humeur, donc ça augmente le bien-être, ça augmente l'humeur. On se sent beaucoup plus énergique quand on sent le citron. C'est bon aussi en cas de rhume et de tout. Ceux qui connaissent les remèdes de grand-mère savent que du citron dans de l'eau chaude, ça fait du bien à la gorge. C'est pareil avec l'huile essentielle de citron, même en diffusion, ça va faire du bien à la gorge, au sinus. On pourrait aussi, j'ai parlé des odeurs, en ajouter une goutte ou en vaporiser dans la poubelle pour prévenir les odeurs, pour diminuer les odeurs désagréables. Surtout l'été, quand il fait chaud, ça sent vite. Même dans les poubelles dehors, le compost, on met du citron, donc ça sent beaucoup moins. Donc, voilà en gros. Ensuite, je vous parle d'une autre huile simple, l'huile de mélaleuc, qui est aussi très, très connue sous le nom de tea tree. Donc, c'est de l'huile de théier. L'huile de théier, elle est très populaire pour les impuretés de la peau, les éruptions, pour soulager aussi les maux de gorge. Moi, je l'aime beaucoup, mettre sur la gorge, ça soulage très vite quand on a une extinction de voie, par exemple. Le tea tree, c'est réparateur, ça régénère. C'est bon aussi pour les rhumes, bon pour le nettoyage. Ça aide à cicatriser. C'est bon pour les poux. Donc, je sais que j'ai des personnes qui me regardent, qui ont des jeunes enfants. Je ne sais pas si les poux ont déjà rentré chez nous. Chez moi, non, je touche du poids. Mais le tea tree, on pourrait le mélanger avec la lavande, ça fait un petit mélange, un petit fil à massage. Et on vient masser derrière les oreilles, dans le cou, ou on masse les enfants le matin avant d'aller à l'école. Ça permet de prévenir les poux. Donc, s'il y a une épidémie de poux à l'école, on pourrait aussi la mettre dans un shampoing neutre. Donc, on rajoute une couple de gouttes de tea tree dans le shampoing. Pour un enfant qui a déjà des poux, on fait le shampoing tous les jours. Donc, ça va vraiment aider à se débarrasser des poux. Même traitement pour les puces chez les animaux. Si vous avez des animaux à la maison qui ont des puces, on peut utiliser les huiles essentielles, le tea tree, pour ça. Sur les boutons d'acné aussi. Si vous avez des ados qui font des boutons d'acné, on peut mettre le tea tree directement sur les boutons d'acné. Ça aide beaucoup à faire disparaître les boutons d'acné. Kate dit brosser les dents avec de l'huile de tea tree. Oui, très bonne idée. Alors, oui, les problèmes de pieds, de champignons, Marie-Michelle, c'est vrai, moi je l'ai déjà utilisé sur des verrues plantaires vraiment efficaces. On en met à tous les jours. Ça disparaît très rapidement. Donc, oui, tous les problèmes de champignons, verrues, excellent le tea tree. Ok, on va passer maintenant aux mélanges. Donc, pourquoi on a des mélanges chez Nature Sunshine? C'est que les mélanges, premièrement, quand on fait des mélanges, on peut utiliser plusieurs huiles. C'est un groupe d'huiles qui se ressemblent, qui font à peu près la même chose, mais en les regroupant ensemble, ça permet d'avoir une force de frappe plus grande. Donc, c'est encore plus efficace en les utilisant dans les mélanges. Ce sont des huiles qui sont renforcées. Dans le fond, les huiles se renforcent les unes les autres parce qu'elles ont des propriétés similaires. Également, ça permet d'économiser parce que souvent, il y a peut-être 6-7 huiles dans une même bouteille de mélange. Donc, au lieu de tous les acheter séparément, de faire votre propre mélange, ils vous sont déjà faits. Ça permet de les utiliser très efficacement. Et avec tout ce qu'il y a dans le kit, on peut presque tout faire, dans le fond, finalement, en utilisant ces mélanges-là. Donc, ça permet d'avoir, au lieu d'avoir des centaines d'huiles essentielles, on en a quelques-unes simples, quelques-unes en mélange. Puis, ça vient pas mal combler tous les besoins qu'on pourrait avoir, ou presque. Donc, je vous présente les mélanges. Puis, les mélanges, dans le fond, c'est comme transporter un petit bouquet de fleurs avec soi. Donc, ça sent très bon. C'est difficile de faire un mélange avec les huiles individuelles, avec les bonnes dilutions, parce qu'on ne mettra pas le même nombre de gouttes de chaque huile. C'est difficile d'avoir quelque chose qui sent bon. Donc, là, ils sont déjà prêts. Nature Sunshine, il a déjà fait pour vous, et ils sentent très bon. Donc, on va commencer avec le mélange Harmonie, juste ici. Donc, Harmonie, voilà. Harmonie qui est très bon pour l'esprit, le système nerveux. C'est difficile contre le stress. Quand on a plein de pensées, là, ça n'arrête pas, puis on va arrêter de penser d'avoir plein de choses en tête. Harmonie va être très calmant. Pour calmer l'ambiance dans la maison, si vous avez plusieurs enfants, ça se chicane. Mon diffuse Harmonie, ça va calmer les tensions. Vous avez une discussion musclée avec d'autres personnes, avec votre famille, votre conjoint, votre conjoint. Ou vous allez avoir une discussion difficile. Diffuser le mélange Harmonie, ça va vraiment permettre d'apaiser les tensions. Donc, Harmonie, finalement, ça calme les nerfs. Oui, Madeleine, je vais en parler tout à l'heure du diffuseur derrière moi. Après la présentation des huiles, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. Ensuite, on a le bouclier essentiel dans les mélanges. Donc, un autre petit mélange qu'on a comme ça. Le bouclier essentiel, c'est un de mes préférés. Il n'y en a presque plus dans mon mélange d'ailleurs parce que je l'utilise beaucoup. Le bouclier essentiel, il contient du bouton de clou de girofle, de l'écorce de cannelle, feuilles de thym, Eucalyptus globulus, la pelure de pamplemousse, la lavande augustifolia, la feuille de romarin, menthe poivrée, aiguille de pin, pelure de citron. Le bouclier essentiel est excellent pour le système immunitaire, pour les changements de saison. Comme présentement, on essaie de passer au printemps. La nature nous fait languir un petit peu. Dans les changements de saison, notre santé est toujours plus fragile. Donc, c'est excellent de diffuser pendant les changements de saison pour nous protéger. Le bouclier essentiel, on pourrait se fabriquer un gel antibactérien qu'on met dans les mains pour se protéger. Aussi, moi, je l'utilise beaucoup. J'ai une petite fille. Des fois, on a des visites de petits amis à la maison. Des fois, les parents me disent qu'il a fait de la fièvre cette semaine, il y a eu un rhume, ou son lit coule, il y a eu la gastro il y a quelques jours. On n'en veut pas de ces microbes-là. Donc, quand les petits amis s'en vont, je diffuse du bouclier essentiel. Ça fonctionne très bien parce qu'on n'a pas été très malade ici cet hiver. Donc, c'est très pratique quand on a des enfants, bouclier essentiel. D'ailleurs, les huiles essentielles, on dit que quand on les diffuse pendant une heure dans une pièce, ça a eu le temps de détruire tous les virus et toutes les bactéries qui sont dans l'air de la pièce. Donc, vraiment bon. Si c'était utilisé dans les hôpitaux, dans les écoles et dans les garderies, on aurait beaucoup moins de gens malades, en fait. Mais ce n'est pas possible. Ensuite, je vous parle du mélange motivé, qui a de la pelure de pape le mousse rose, pelure d'orange, citron entier, feuilles de menthe verte, menthe poivrée, écorce de cannelle, bergamote, racine de gingembre et vanille. Motivé, c'est de la joie dans une bouteille. Donc, c'est bon pour l'esprit, les systèmes digestifs et nerveux. On va les diffuser en cas de stress, de fatigue, pour se remonter le moral. Pour les journées comme ces temps-ci-là, c'est gris, c'est plus vieux. Il me semble que c'est dur de se motiver, c'est dur d'être concentré. Même moi, je travaillais sur la préparation de cet atelier-là ces derniers jours. Puis, il me semble que j'avais de la misère à démarrer mes journées. Donc, j'ai diffusé l'huile essentielle motivée. Et là, ça donne du pep, ça permet de bien se concentrer. Ensuite, on a récupéré. Récupéré, il est fantastique. Il contient de la gaule théorie, de l'huile de camphre, de la feuille de romarin sauvage, feuille de cage-pue, aiguille de sapin, bouton de clou de girofle, fleurs d'élicrisome, baie de génévrier, feuilles et fleurs de menthe poivrée, résine de gomme d'encens. Récupéré, c'est pour le système nerveux, le système structurel. On va le frotter sur les muscles fatigués ou endoloris. C'est excellent pour les gens qui ont mal partout, qui ont mal souvent, ou pour les sportifs. On va en mettre avant, avant d'aller courir, avant d'aller faire un marathon et après. Donc, ça va permettre vraiment de prévenir, de soulager les douleurs. Donc, ça permet d'éviter d'avoir mal. Ensuite, on a Refuge. Refuge, juste ici. Donc, Refuge, c'est une huile très calmante, elle, réconfortante. Refuge, qui contient de la lavande, de la pelure d'orange, du cèdre de l'atlas, de la fleur de ylang-ylang, feuilles et fleurs de tanaisie et de la vanille. Refuge, qui permet de bien dormir, c'est bon avant les événements stressants. Donc, si vous avez un examen, une conférence à donner, peu importe ce qui vous stresse. On peut en mettre dans la voiture. Donc, on pourrait aller s'acheter, se prendre un petit tissu qu'on installe sur la bouche de chauffage, dans le fond. Puis, quand le chauffage part dans la voiture, ça diffuse l'huile Refuge. Et dans le trafic, donc, ça permet vraiment de se calmer. Ça aide beaucoup. Donc, puis, Refuge, on peut le prendre avant de dormir. On le respire, puis on dort comme un bébé. C'est vraiment, ça permet vraiment de bien dormir profondément. Refuge aussi va protéger contre les énergies négatives. Donc, si vous êtes dans un lieu où vous avez des personnes négatives autour de vous, Refuge va protéger contre les énergies négatives. Donc, c'est vraiment excellent. J'ai oublié tantôt dans les huiles seules, simples, l'huile d'encens. L'huile essentielle d'encens, celle-là, elle est fantastique. C'est une coulisse d'encens qu'elle s'appelle. C'est une huile très chère, mais vraiment précieuse. Les coulisses d'encens, en fait, on l'appelle l'or liquide. C'est une huile qui était utilisée par les grandes reines d'Égypte. Elle est utilisée depuis très longtemps. C'est considérée comme une huile sacrée, l'huile d'encens. On va la chercher dans les montagnes, dans les régions de l'Afrique, du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, c'est une huile qui a été offerte par les rois mages à la naissance de Jésus, cette huile-là, l'encens. Donc, l'huile coulisses d'encens est bonne pour le stress, l'élévation spirituelle et émotionnelle, la paix mentale et le soutien des cellules. Donc, si vous méditez, si vous faites du yoga, si vous priez, diffuser l'huile essentielle dans l'encens va être très, très bon pendant vos séances de prière, de méditation, puisque ça permet l'élévation spirituelle, ça permet vraiment de se concentrer, de se connecter avec son soin intérieur, vraiment de se recentrer. C'est vraiment bon pour toutes sortes de choses, la peau aussi, les seins, le cerveau, le poumon, le côlon, les articulations, l'immunité, l'humeur aussi. L'huile essentielle dans l'encens peut réduire l'apparence des cicatrices, des signes du vieillissement de la peau. Puis, vous pouvez vous faire un petit vaporisateur avec l'huile d'encens comme ça, ou même une petite bouteille à billes que vous en mettez dedans. Ça vous sert de parfum. Au lieu de vous acheter un parfum super cher, qui est plein de produits chimiques, on utilise l'huile essentielle dans l'encens, ça va vous donner un beau parfum. Puis en plus, vous avez un parfum thérapeutique, parce que c'est un parfum apaisant, un parfum qui calme. Donc, vraiment excellent. Avec celui-là, je vais en parler tantôt, on peut se faire un anti-rides aussi. Donc, vous allez aimer ça, je vais vous donner une petite recette. Dans les villes qu'on a, qui sont en dehors du kit, on en a deux. On a le mélange respirer profondément. Celui-là, je l'adore vraiment respirer profondément. Il facilite la respiration. C'est celui que je l'utilise beaucoup quand on a le rhume, quand on tousse. Ça permet de mieux respirer, de mieux dormir. Ça aide à dégager les voies respiratoires. Donc, quand sinusite de bronchite, c'est vraiment excellent. Et on a l'huile essentielle de citronnelle, qui vient séparément du kit, qui est très bonne pour soulager les douleurs musculaires, pour tonifier la peau. La citronnelle, c'est très connu pour repousser les insectes. Donc, on peut se faire un chasse-moustique à partir de cette huile-là. Donc, maintenant, comment on les utilise, les huiles? Bien sûr, il faut être prudent, parce que les huiles essentielles sont très puissantes. Dans une bouteille comme ça, dans le fond, on a un champ de fleurs au complet. Donc, il n'y a personne qui consommerait un champ de fleurs au complet en tisane dans une journée. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'huile, seulement quelques gouttes d'huile. C'est suffisant. L'huile essentielle, elle est 50 à 100 fois plus concentrée que la plante elle-même. Donc, vous comprendrez qu'à cause de leur puissance, on ne laisse pas ça à la portée des enfants. D'ailleurs, les bouchons sont censés être sécuritaires pour les enfants. Mais bon, il y a des enfants qui réussissent à déjouer ça quand même. Donc, on ne laisse pas ça à la portée des enfants, même si on peut utiliser sécuritairement les huiles avec les enfants. Il y a beaucoup de gens qui prennent les huiles essentielles par voie orale. Ce n'est pas quelque chose que Nature Sunshine recommande de faire, que je recommande de faire sans la supervision d'un professionnel qualifié. Donc, nous, on recommande les huiles d'autre façon que par voie orale. D'ailleurs, il y a beaucoup d'huiles par voie orale qui peuvent hériter les muqueuses de la bouche et de l'estomac ou s'y créer de sérieux problèmes au foie. Et de toute façon, par voie orale, ce n'est pas la façon la plus efficace pour absorber l'huile essentielle. Les huiles essentielles sont beaucoup mieux absorbées par voie topique sur la peau ou par respiration, par inhalation. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment nécessaire d'en prendre par la bouche. Donc, vous pouvez diffuser les huiles comme je le fais ici. Vous voyez mon nébuliseur derrière. Ce n'est vraiment pas compliqué. Ce diffuseur-là, il est vendu par Nature Sunshine. On met de l'eau dedans, de l'eau froide. On rajoute l'huile essentielle qu'on veut dedans. Donc, on peut mettre un mélange ou faire notre propre mélange si on veut. On pourrait mélanger les huiles qu'on veut. Et on peut mettre une minuterie. Donc, 30 minutes, 60 minutes, 120 minutes ou bien le mettre active jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Donc, il va arrêter immédiatement quand il n'y aura plus assez d'eau pour diffuser. Et il est intéressant parce qu'il fait aussi une sorte de luminothérapie par les couleurs. Donc, oui, il change de couleur. Il y a plusieurs couleurs. Donc, c'est très apaisant. On peut le laisser changer de couleur ou choisir une couleur et le laisser toujours sur la même couleur. Ou on peut aussi ne pas mettre de lumière du tout, pas de couleur du tout. Donc, c'est vraiment notre choix. C'est très, très simple à utiliser, très simple à nettoyer. Vraiment, c'est très pratique. Il est en forme de cylindre. Ce n'est pas cassant du tout. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas l'accrocher. On le met en endroit où il ne sera pas accroché. Mais quand même, il est quand même très stable de cette façon-là. Donc, c'est très sécuritaire. On va diffuser comme ça par intermittence dans la journée. Donc, on ne diffuse pas en continu parce que le système nerveux s'habitue, mais par période dans la journée. On peut changer d'huile aussi. Si vous voulez une huile le matin, vous la changez du soir pour une autre. C'est correct aussi. C'est très sécuritaire pour les petits. On va toujours diffuser dans une pièce aérine, une pièce ouverte. Donc, on ne ferme pas la porte. Donc, c'est bon aussi d'utiliser un échangeur d'heures. Comme ça, ça s'en va partout dans la maison. On peut aussi utiliser l'inhalation directe. Donc, on va prendre soit une huile qu'on peut mettre directement sur la peau, comme la lavande. Ou sinon, on va mélanger dans une huile végétale ou une lotion, une crème. Donc, on met juste une petite goutte. On frotte comme ça et on vient mettre les mains en coupe devant le nez et on respire. Comme ça, quelques fois. Donc, ça va vraiment aller directement au cerveau de cette façon-là. Donc, pour se calmer ou avoir un dodo, par exemple, c'est excellent. Ou si on a de la difficulté à respirer parce qu'on a le nez bouché, on vient respirer comme ça. C'est très apaisant. Ça fait beaucoup de bien. Et c'est efficace dans quelques secondes. Donc, c'est important, les huiles essentielles, toujours d'utiliser des diffuseurs à vapeur froide. Les huiles essentielles ne doivent pas être chauffées. On ne met pas ça dans un humidificateur. Donc, toujours dans des diffuseurs à vapeur froide. Et on pourrait aussi juste ouvrir la bouteille puis la sentir. Ça pourrait être aussi ce qu'on fait. C'est sûr que c'est plus efficace quand on le fait en inhalation en coupe parce qu'on profite vraiment de toutes les propriétés. Mais juste ouvrir, ça pourrait être correct aussi. J'ai une question. Combien de gouttes par 30 minutes? Ça dépend des huiles, Chloé. Il y a des huiles qu'on a besoin de moins de gouttes. Puis, ça dépend aussi de la puissance qu'on a de besoin. Moi, dans mon diffuseur, je me souviens, c'est 300 ml. Quand je le remplis au complet, je mets 15 gouttes pour 300 ml. 300 ml, là, ça prend plus que 30 minutes. Je pense que ça prend 3 heures. Donc, ça dure vraiment longtemps. Donc, on peut aussi utiliser les huiles par voie topique, donc sur la peau. Pas directement sur la peau, sauf quelques-unes, comme la lavande, le tea tree, c'est correct. Mais il y a beaucoup d'huiles qui peuvent brûler sur la peau. Donc, c'est important de demander à quelqu'un si c'est correct, quelqu'un qui s'y connaît. Sinon, de façon générale, ça prend une huile de transport, qu'on appelle. Donc, une huile de transport, on peut utiliser des huiles végétales, comme l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'avocat, l'huile de jojoba, l'huile de coconut. Donc, on a toutes sortes d'huiles végétales. Ou encore, on peut utiliser des gels, comme le gel d'aloès, le gel de bouclier d'argent. Donc, c'est un produit qu'on a chez Nature Sunshine. Donc, on pourrait mélanger ça là-dedans. C'est le gel qui permet de vraiment mieux faire pénétrer l'huile dans la peau. Donc, pour tout ce qui est douleur, acné, piqûres, bobos à cicatriser, le gel va être plus efficace. Mais si vous voulez utiliser les huiles essentielles pour des massages, là, vous pourriez faire une petite bouteille à billes comme ça, dans une huile végétale de vos choix, où vous pouvez mélanger plusieurs huiles végétales. Les huiles végétales ont des bonnes propriétés aussi. Elles nous permettent de donner des vitamines à la peau. Donc, c'est excellent aussi. Il faut juste faire attention, par voie topique, il y a certaines huiles qui sont photosensibilisantes, comme le citron, les huiles d'agrumes. Donc, si on en met sur la peau, il faut éviter de s'exposer au soleil 12 heures après en avoir mis sur la peau. Bien, exposer la peau où il y a eu de l'huile essentielle, parce que ça pourrait faire des tâches, là. L'huile essentielle de citron, la citronnelle. Donc, on va faire attention avec cela. Donc, c'est sécuritaire, par voie topique pour les petits. C'est important de diluer. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des bouteilles à billes comme ça, dans lesquelles on peut les diluer dans de l'huile végétale. On dilue un petit peu plus avec les enfants. Donc, plus l'enfant est jeune, moins on va mettre de gouttes dedans. On peut aussi les mettre sur le cuir chevelu. Donc, si on en met dans notre main, on pourrait aller frotter sur le cuir chevelu, masser. Ça s'en va directement dans le cerveau. Dans le fond, ça va être dans le système nerveux. Ça va être très calmant. Si on veut calmer un petit bébé qui pleure, donc on va aller masser son cuir chevelu avec de l'huile essentielle sur les mains. On va prendre, par exemple, le roll-on, la bouteille à billes, puis aller masser. Donc, c'est très, très efficace. Donc, pour les bébés, c'est sécuritaire sur le cuir chevelu, en dessous des pieds en massage ou encore derrière les oreilles. Donc, c'est les façons les plus sécuritaires avec les bébés. J'ai une question. Combien de gouttes dans une bouteille, Chloé, quand on les achète de façon individuelle comme ça? Il y a 15 ml. Comment une goutte? C'est vraiment une bonne question. Ce n'est pas écrit là-dessus. Mais, d'après moi, il y a au moins une centaine de gouttes, certains. Ce n'est pas plus. Puis, dans les petites bouteilles, c'est 5 ml qu'il y a là-dedans. Donc, il faudrait que je m'informe là-dessus. Il y a combien de gouttes? Si quelqu'un n'a jamais, quelqu'un a la réponse, vous pouvez le laisser en commentaire. Mais ça a duré vraiment longtemps. Même les petites bouteilles, là, bouclier essentiel, je vous ai dit tantôt, il ne m'en restait presque plus. Il me reste un fond, là, juste en dessous de l'étiquette. Puis, je l'ai diffusé presque tous les jours cet hiver. Donc, ça m'a duré un hiver au complet, là, une petite bouteille de 5 ml. Donc, j'ai parlé des bouteilles à baie. On peut se faire aussi, j'en ai parlé tantôt, des vaporisateurs d'ambiance. Donc, les petits sprays comme ça, qu'on peut vaporiser dans la salle de bain, sur l'oreiller, pour bien dormir, dans les chambres d'hôtel, peu importe, dans une pièce. Donc, ça pourrait être dans une garderie, dans une classe à l'école. Quand les enfants sont partis, on vaporise, bouche, bouche. Ça détruit les bactéries, puis ça change l'odeur. Des fois, quand il y a beaucoup d'enfants qui sont passés, ou même dans un casier à l'école, je pense aux jeunes du secondaire, des fois, ça se met à sentir des odeurs, le linge d'éducation physique, puis tout ça dans les cases à l'école. On peut donner à notre jeune un petit vaporisateur d'ambiance. Pour vaporiser dans son casier, ça va sentir bon. Donc, dans le bain aussi, on peut utiliser les huiles essentielles. Attention, dans le bain, je ne mets jamais l'huile essentielle directement dans le bain. Il faut la diluer avant dans une huile végétale, et ensuite, on met ce mélange-là dans le bain, parce que les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau, elles vont flotter sur l'eau, puis directement dans l'eau, ça peut brûler aussi. Donc, on va les mélanger dans une huile végétale, puis après, on leur met ça dans le bain. Donc, je continue avec des petites recettes. Donc, pour les maux de ventre, j'en ai parlé au début de la vidéo, on peut se faire une petite bouteille à billes. On va mettre 10 gouttes du mélange motivé ou de menthe poivrée, ou on mélange des deux, moitié-moitié. On va juste aller le faire rouler autour du nombril. Ça calme très vite les maux de ventre. On peut le faire aussi si vous avez une migraine. Ça, les tempes, juste comme ça, et dans la nuque, puis ensuite, vous massez. Ça calme très, très vite les maux de tête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête, beaucoup de gens qui ont des migraines souvent. C'est sûr que ça se travaille en naturopathie, mais avoir ça pour calmer rapidement les maux de tête, c'est vraiment efficace. Ça va favoriser aussi la concentration, donc à l'heure des devoirs. Ou si vous êtes au travail, au bureau, vous n'êtes pas capable de vous concentrer, donc ça va beaucoup aider. Vous massez le front avec ça. Donc, pour les migraines, on pourrait aussi utiliser le mélange récupéré, qui est vraiment excellent. Pour la peau aussi, on peut utiliser, encore une fois, se faire soin de gel. On peut utiliser, moi j'aime beaucoup utiliser le gel d'Aloe Vera, qu'on a aussi chez Nature Sunshine. On a du gel d'Aloe Vera, donc qui est très efficace. On peut mélanger 30 ml d'Aloe Vera avec les 5 gouttes d'encens et 5 gouttes de lavande. Et avec ce petit mélange-là, on met ça sur l'eczéma. L'eczéma, ça fait mal. C'est vraiment tannant. Même chez les enfants, on pourrait le mettre sur l'eczéma infantile. Donc, ça fait vraiment un beau petit produit pour l'eczéma. Beaucoup plus naturel, beaucoup moins dommageable pour le corps que de la cortisone, par exemple. Donc, très efficace. Pour les rides, si vous voulez diminuer l'apparence de vos rides, ou prévenir les rides, si vous êtes encore assez jeune. Donc, on va utiliser un 30 ml de gel. Encore une fois, ça peut être du gel d'Aloe Vera. Ou on pourrait utiliser une bouteille à billes comme ça, mettre de l'huile d'avocat, par exemple, ou du beurre de karité. Et on va rajouter 5 gouttes d'encens et 5 gouttes du mélange Harmonie. Donc, après vous être nettoyé le visage sur un visage propre, vous appliquez simplement, par exemple, si je viens ici, le roll-on, la bouteille à billes sur les rides, puis vous massez un petit peu. Donc, ça permet de réduire l'apparence de vos rides. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'une petite crème anti-ride à 80 $. Parce que, pour faire quelque chose comme ça, une petite bouteille comme ça, c'est ça que je viens de vous dire, à peu près 5 gouttes d'encens, 5 gouttes de lavande. Donc, ça va vous durer vraiment longtemps. Ou on pourrait aussi ajouter 5 gouttes d'Harmonie. Donc, 5 gouttes d'encens, 5 gouttes d'Harmonie. Donc, très bon pour votre peau. Puis, en plus, ça met de bonne humeur. Donc, c'est très bien. Pour calmer l'agitation maintenant, ça, très utile avec les enfants, vous favorisez le sommeil si vous faites de l'insomnie. On va utiliser 5 gouttes de lavande et on va frotter les mains matin, les frotter en dessous des pieds, matin et soir. Donc, les enfants, par exemple, avant d'aller à l'école, on va frotter en dessous des pieds. Puis, avant de se coucher le soir, on va frotter encore en dessous des pieds. Ils vont bien dormir. Puis, à l'école, ils vont être très concentrés. Ils vont être moins agités. Ou encore, on pourrait simplement prendre le mélange refuge et juste le faire respirer. Donc, quand les enfants sont très, très agités puis on veut les calmer, juste aller leur faire respirer le mélange refuge. Vous pouvez utiliser les huiles pour vous faire vos propres nettoyants aussi. Ajoutez de l'huile essentielle de citron, 5 à 30 gouttes, dans une base, comme de l'eau et du vinaigre blanc. Ou encore, on a le concentré NSP, comme un savon concentré, dans le fond. Avec ça, on peut se faire toutes sortes de choses. Savon VCL, nettoyant à plancher, vraiment tout. Vous pouvez remplacer tous vos produits ménagers avec l'huile essentielle de citron puis une base. Beaucoup moins toxique pour votre santé, beaucoup moins toxique pour l'environnement. Puis, beaucoup moins cher. C'est très économique. Vous allez économiser beaucoup. L'huile essentielle de citron enlève très bien la graisse. Donc, c'est vraiment efficace. Donc, voilà, c'est quelques petites recettes que je vous ai présentées, mais il y en a vraiment tout plein qu'on peut faire des recettes avec les huiles essentielles de Nature Sunshine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je donne des ateliers à domicile. J'ai 6 sujets d'ateliers. Les sujets sont un petit peu comme ce soir. Le kit d'huile essentielle, c'est la présentation générale. Là, ce soir, je vous ai présenté les huiles, mais vous ne pouvez pas les sentir parce qu'on est chacun chez nous. Donc, je peux redonner la même présentation puis vraiment vous faire tout sentir, vous faire fabriquer quelques produits. Et j'en ai d'autres qui sont thématiques. J'ai la trousse de premier soin pour la maison et l'extérieur. Donc, on apprend à se faire des petits mélanges pour avoir une trousse de premier soin. Ma maison sent très bon. Faire un virage vert vers la santé. Donc, je vous apprends à concevoir des produits ménagers, des produits nettoyants. On a « Ah, ça fait du bien! » Des outils maison pour les massages et la réflexologie en famille. Donc, ça, c'est un atelier qui est vraiment axé sur la détente, des produits pour favoriser la détente, la concentration. On a « Miroir, miroir sur le mur, la santé de la peau et plus. » Donc, ça, on fait des cosmétiques. Je vous montre les propriétés des huiles pour la peau. Et on a « Revitaliser avec les huiles essentielles authentiques, des outils précieux pour la santé métabolique. » Donc, vraiment, comment utiliser les huiles pour améliorer votre santé métabolique, perdre du poids, par exemple. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un atelier à domicile, vous pouvez rassembler quelques personnes chez vous. Donc, moi, je peux me déplacer. Ça peut être dans un restaurant aussi. Ça peut être... On peut faire un dîner en entreprise, un 5 à 7, un souper, un brunch le dimanche matin. Peu importe. Je peux aller chez vous, vous faire une présentation ou à l'endroit de votre choix. Moi, je suis au Kamouraska, je suis à l'Apokata. Je me déplace de Québec à Matane, de façon générale. Si vous êtes à l'extérieur, j'ai d'autres collègues dans d'autres régions qui peuvent le faire aussi pour vous. Et demandez-moi là quand même si ça vous intéresse que je me déplace chez vous. On ne sait jamais. Ça se peut que j'ai prévu un petit voyage dans votre coin. Des fois, je vais à des conférences dans d'autres régions ou des fois, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs demandes. Donc, ça peut arriver que ça adonne que je puisse aller. Et si jamais je ne peux vraiment pas y aller, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, vous pouvez rassembler les gens chez vous quand même. Et moi, je le fais à distance. Donc, il vous suffit d'avoir un écran d'ordinateur, ou de pouvoir brancher l'ordinateur à la télévision pour avoir sur un plus gros écran. Donc, vous rassemblez les gens chez vous. Vous commandez le kit du huile essentielle authentique. Vous commandez les huiles pour pouvoir les faire sentir à vos invités. Et moi, je suis à distance pour vous donner l'information. Donc, ça se fait aussi très bien. Je l'ai déjà fait avec quelques personnes, avec un groupe. Et j'ai une petite question. Les mélanges pour les taches brunes qui viennent avec l'âge. Oui, c'est le mélange anti-rides, dans le fond, avec le sérum en sang et harmonie. Donc, c'est un goutte de chaque. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé à avoir un atelier, écrivez-moi un petit message. On va voir ce qui est possible de faire pour vous. Et ça peut vous amener aussi une occasion d'affaires. Donc, Nature Sunshine est une compagnie qui vous permet de bâtir votre propre entreprise aussi, si vous le souhaitez. Donc, je peux vous accompagner là-dedans si vous désirez augmenter vos revenus. Si vous êtes des professionnels de la santé, où vous travaillez dans un milieu en massothérapie, en coiffure, en chiropratie, en acupuncture, peu importe, ça peut vendre des huiles essentielles à vos clients. C'est quand même assez facile à faire. Vous pouvez les diffuser dans la salle d'attente. Elles sont très bonnes. On peut les conseiller très bien. Ça peut augmenter vos revenus. D'ailleurs, dans mon réseau Nature Sunshine, j'ai une personne, une infirmière qui a une clinique santé voyage qui me regarde ce soir, qui a vraiment augmenté son chiffre d'affaires en un an quand elle a profité de cette occasion d'affaires-là, en vendant les produits au détail. Donc, c'est un bel ajout. Si vous êtes maman à la maison aussi, c'est une belle opportunité pour avoir un revenu d'appoint. Claudia, oui, des fiches explicatives, de tout ce qu'on peut faire avec chaque huile. Oui, il y a des fiches qui expliquent en général, mais ce qui est vraiment le mieux pour savoir quoi faire avec toutes les huiles, c'est les webinaires que Nature Sunshine offre et particulièrement la certification sur les huiles essentielles. Donc, il y a une certification du 24 au 28 avril, c'est la semaine prochaine. Elle se redonne de temps en temps, cette certification-là, au moins aux deux mois, si ce n'est pas tous les mois. C'est une formation de trois heures avec Daniel Huard, qui est aromatologue. La certification coûte 249 $ et ça comprend le kit complet d'huile essentielle. Donc, c'est vraiment un excellent deal, parce que ce kit-là, à lui seul, vaut 228 $. Donc, vous pouvez aussi payer seulement l'accès à la diffusion, c'est 139 $. Donc, dans ce webinaire-là, cette formation-là de trois heures, vous allez vraiment avoir plusieurs fiches, plusieurs utilisations des huiles essentielles qui sont là. Mais on en a toujours des nouvelles, on en apprend toujours des nouvelles. Donc, moi, je me suis fait un petit cartable. Chaque fois que je vois une nouvelle recette passer, je l'ajoute à mon cartable. Donc, c'est de se tenir au courant de tout ce qu'il y a. Donc, on approche 21 heures. Si vous avez des questions, je vous invite à me les laisser en dessous la vidéo. Si vous désirez commander certaines des huiles essentielles, Nature Sunshine, que j'ai parlé dans la vidéo, communiquez avec moi, je vais vous dire comment ça fonctionne. Vous pouvez soit les acheter au détail, à ce moment-là, elles sont directement livrées chez vous. Vous pouvez aussi devenir membre de Nature Sunshine. En devenant membre, vous pouvez avoir des rabais de 10 % à 20 % sur le prix de détail selon votre type de compte. Vous pouvez profiter de l'occasion d'affaires aussi pour revendre, en parler autour de vous, partager cette occasion-là. Donc, si ça vous intéresse de devenir membre, vous avez accès à plein de formations aussi, à un réseau de soutien. Moi, j'ai une communauté privée sur Facebook où est-ce qu'on peut répondre à vos questions avec d'autres collègues. Donc, c'est vraiment fantastique. On vous offre beaucoup de soutien. Et il n'y a pas juste des huiles essentielles chez Nature Sunshine. On a plusieurs autres produits. On a des vitamines, des minéraux, de la chlorophylle, des probiotiques, certains produits cosmétiques. On a des herbes en capsule, des herbes liquides. Donc, on a vraiment de tout pour tout le monde. Moi, ma spécialisation, c'est la santé de la famille, des jeunes enfants, des femmes enceintes, des femmes qui a l'air, donc des parents aussi. Mais j'ai des collègues qui sont spécialisés en d'autres choses, en santé voyage, par exemple. Donc, on est plusieurs à pouvoir vous conseiller. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de vous compter dans mon réseau Nature Sunshine, de vous compter parmi mes membres Nature Sunshine. Les petits outils que je vous ai parlé ce soir, la bouteille pour faire un vaporisateur ou la bouteille pour se faire des bouteilles à billes, c'est vendu aussi chez Nature Sunshine. Donc, on peut s'acheter nos accessoires directement là. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous étiez là ce soir, si vous m'écoutez encore, si vous n'avez pas laissé de commentaires, laissez-moi un commentaire pour manifester votre présence. Quand je vais fermer la vidéo dans quelques minutes, je vais prendre un nom tout, les noms des personnes qui étaient là ce soir qui m'ont laissé des commentaires et je procéderai au tirage. Donc, je vais faire deux personnes gagnantes ce soir. Donc, je vous souhaite à tous et toutes bonne chance. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Et si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles et les autres produits de Nature Sunshine, si vous n'êtes pas encore membre de ma page Facebook, je vous invite à aimer ma page Valérie Bélanger, conseillère en santé et en bien-être. Donc, je réitère mon offre pour les ateliers à domicile. Ça va me faire vraiment plaisir. On a tout le temps des beaux rabais aussi quand on fait des ateliers à domicile comme ça, des beaux cadeaux à vous offrir. Donc, faites-moi-en la demande. Ce n'est pas compliqué à organiser. Avec cinq, six personnes, vous avez un beau groupe. Je peux me déplacer. Ça va vraiment me faire plaisir. Donc, je vois plein de merci, plein de petits cœurs qui passent. Je suis très contente que ça ait pu vous être utile, que vous avez trouvé ça intéressant. Donc, j'espère vous revoir bientôt sur un autre webinaire en ligne comme ça. Donc, c'est encourageant de voir tous vos commentaires en dessous de la vidéo. Donc, oui, Marie-Josée, la formation, tu parles sûrement de la certification avec Daniel Huard, vraiment excellente. Donc, ce que j'ai donné ce soir, c'est un très, 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 très condensé de la formation avec Daniel Huard. Donc, si tu as aimé ce que tu as eu ce soir avec moi, tu vas vraiment beaucoup aimer ce que tu vas pouvoir apprendre avec Daniel Huard au cours de la certification. Donc, Marie-Claude, tu attends le prochain avec impatience? Bien, je suis contente. J'ai en préparé d'autres. Puis, je me déplace aussi. J'ai quelques boutiques où est-ce que je donne des ateliers. Donc, à venir surveiller dans votre région si moi ou mes collègues ont fait un atelier sur place. C'est sûr que c'est toujours plus intéressant quand on est en personne parce que ça sent bon. On peut sentir toutes ces belles villes-là. Donc, j'aurais aimé ça pouvoir vous envoyer ça à travers mon écran. Mais, bon, j'espère que mon bien-être et ma joie réussissent quand même à se transmettre de l'autre côté de l'écran. Donc, ça diffuse chez moi. C'est le mélange motivé ce soir. Donc, ça me permettait d'être vraiment bien concentrée et motivée à vous donner cette formation-là. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Donc, je vous laisse aller. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada